Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'épisode numéro 9 de notre Let's Play sur Pokémon version Emerald Rogue, le retour sur ce jeu. Et nous allons entamer du coup les combats, une succession de combats contre les membres de la ligue Pokémon, le Conseil 4 puis les 2 mètres, oui il y en aura 2 pour préciser. Et les membres du Conseil 4, on ne les affronte pas dans l'ordre, ça va être aléatoire, donc je ne sais pas dans quel ordre je vais les affronter. Mais toujours est-il que là, ça va être plus coréaste, là on rentre vraiment sur la phase finale. On va enchaîner le tout sur cette vidéo, évidemment la limite de niveau va aller jusqu'à 100, mais elle va augmenter petit à petit entre chaque membre du Conseil 4. Je pense qu'au début ça va être 90, 93 et ainsi de suite. Donc on va partir tout de suite, comme d'habitude il faut bien sûr choisir les chemins qu'il faut. Et en même temps on va bien sûr trouver le moyen de setup notre team et notamment faire améliorer les sets, si t'en jamais. Je n'ai pour l'instant perdu aucun Pokémon, donc ça c'est plutôt positif. Et surtout j'ai obtenu un nouveau Pokémon, Latias. Donc ça c'est quand même pas négligeable, clairement, Latias est un excellent Pokémon. Mais cela étant, tiens d'ailleurs je peux déjà lui donner un coverage. Alors je pense que je vais lui donner Laser Glass. Quoiqu'en vrai, Laser Glass comme il y a la mentine, ça sert pas à grand chose. Non, on va plutôt lui prendre un autre coverage, on va voir. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, bien sûr si ce n'est pas encore fait. Car comme vous le savez, c'est très important pour le référencement du contenu. Ça aide beaucoup la chaîne à progresser. Surtout que c'est un peu parfois le yo-yo. Et pourquoi aussi la barre de commentaires aussi possiblement qui n'est pas utilisée. Alors que beaucoup s'abonnent, se désabonnent, beaucoup likent, dislikent. Surtout les négatifs en fait. Je n'ai jamais de commentaires pertinents ou jamais de commentaires tout court pour parler de ce qui ne va pas. Quand les gens se désabonnent, dislikent, des trucs comme ça. C'est un petit peu dommage. En tous les cas, n'oubliez pas l'objectif mensuel pour l'instant, c'est les 300 abonnés. Et on commence à s'en rapprocher. On est à 271, donc il en reste 29. Je rappelle également que tous les 5 abonnés, vous avez la possibilité de proposer un contenu qui sera potentiellement mis en avant lors d'un prochain contenu vidéo. Quelqu'un avait déjà proposé quelque chose alors que j'ai attendu que ce soit le cas avant. Et ce n'est pas plus mal. Voilà, c'est pour vous dire que vous n'avez pas à rester caché. Vous pouvez très bien proposer ce que vous voulez. Ça n'a aucune importance. Je le ferai derrière. Mais tous les 5 abonnés, cela va s'en dire. Voilà, du coup, pour ça. Et donc, on est tout de suite parti. Alors, comment est-ce que ça va se passer ? Alors déjà, au niveau de l'argent... Au niveau de l'argent, on n'est pas si mal que ça. Donc, je pense que les adversaires, on n'est pas obligé de les combattre à chaque fois parce que ça va affaiblir nos Pokémon, en fait. Donc, il faut faire assez attention. Oh, alors lui, pour le coup, Metalos. Alors, on a le Galeking. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir... Metalos, il est quand même extrêmement fort. Alors, c'est vrai que Metalos, ça me tente beaucoup. Surtout qu'il a une priorité. Il a beaucoup plus d'avantages que l'autre Pokémon, en fait. Après, le problème, c'est que c'est un Pokémon très dur à capturer. Donc, écoutez, on va tenter une Quick Ball, déjà. Bah, normalement, ils sont censés avoir... Oh bah. Modifier les taux de capture, je disais. Du coup, Metalos, on l'a pris. Alors, on a un autre type-ci. Mais en vrai... En vrai, ça va. On va enlever Galeking. Honnêtement. Surtout que Metalos, il est plus rapide. Et il tape plus fort. Surtout beaucoup plus fort. Il a 110 en attaque Galeking. Alors qu'évidemment, Metalos 135. Voilà. Surtout qu'il n'est aucun des deux de ce setup de toute façon. Mais au moins, l'un des deux a une prio. Il peut éventuellement pallier à un adversaire. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Alors là, on a des trucs. Donc, on prend tout ça. Voilà, on ne se gêne pas. Et puis, ça va dépendre, ensuite, bien sûr, de ce qu'on va rentrer. Alors là, on a un légendaire, possiblement. Donc, ça, c'est très très plus long. Alors là, on est obligé, bien sûr, d'affronter le dresseur. Qu'est-ce qu'il va nous proposer, notre ami ? Oui, mais tu... Ça n'a aucun sens de mettre ce genre de type de dresseur là-dedans. Mais bon. À chaque fois, voilà. Alors, Flareon. Il y a un terrain psy qui a été posé, tiens. On va balancer Tonnerre. Il fait absolument zéro. Donc, on a atterrissage, maintenant, sur ce Pokémon. Donc, c'est plutôt pas mal. Il faudrait mettre atterrissage sur la Tias aussi, d'ailleurs. Ensuite. Où sont-ils, d'ailleurs ? Je pense qu'on va... Alors... On va tenter Hurrican, en bref. Bon, il a raté son... Pas la deuxième fois, évidemment. Capture ne s'attende pas à ça. Ensuite, on aura un petit Amaitiena. Intimidation, évidemment. J'ai vraiment tapé le coquillard. Pourquoi est-ce qu'il fait Calidry, alors qu'il a sûrement Morsure ou Machouille, je ne sais pas ? Et on a Shiftry. Alors, on va proposer atterrissage. Il va faire Leaf Tornado. Ouais, qui fait vraiment beaucoup de dégâts. Incroyable. Oh, il m'a confus. Il a fait Machination. Ouais, attention. Il était un peu gris. Et il s'est fait One Shot, sans souci. Alors, lui, par contre, on va switcher sur notre ami Blaziken, évidemment. Qui va montrer à tous... Il a fait Moonlight sur le Switch. Dommage pour lui. Et hop, là, au revoir. Bon, bah, dommage. Alors, étant donné que notre Pokémon est affubli, on ne va pas le laisser mourir sur ce truc. C'est quoi, ce que j'ai entendu ? Oh ! Mewtwo ! Est-ce que Mewtwo, ça sert ? On a Latias, en fait. Donc, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir Mewtwo. Surtout que Mewtwo... Le problème de Mewtwo, en fait, c'est qu'il a beau avoir un pool extrêmement large, il apporte pas plus que Latias sur beaucoup de points. Déjà, il peut pas vraiment... Il peut pas vraiment tanker les mêmes types d'attaques. Parce qu'il a pas autant de résistance. Il a pas de double type offensif, donc il est juste type-ci. C'est un peu plus moyen, quoi. Après, c'est vrai qu'il tape fort. Donc, bon. Bon, on va pas prendre Mewtwo. On va pas prendre Mewtwo. C'est pas très rentable, logiquement. Surtout qu'il faut lui mettre un set, et on en a pas, de toute façon. Alors, là, pour le coup, on a le choix. Alors, se retaper, hein, alors, le mec qui est là, en fait, ça nous fait combattre un dresseur, en fait. Si vous me posez la question. Honnêtement, ça sert pas à grand-chose. Il vaut mieux essayer d'avoir, peut-être, un Pokémon de plus. Et ce serait Démolos. Bah, Démolos, je vois pas trop ce qu'il va apporter dans notre team. J'avoue que... Mais, non. Je suis pas très, très fan de Démolos, honnêtement. Et du coup, Métalos, il a quoi ? Alors, pour l'instant, il a pas vraiment de set. Nature, mauvais. Il y a pire, on va dire. Oh, il a un très mauvais set. Bon, non, ça, il a que Métal-Mache pour faire le taf. Ouais, donc, pour l'instant, c'est compliqué, mais on va voir si, derrière, on a une infirmière ou quelque chose pour renforcer un peu les set. Parce que là, effectivement, c'est un peu compliqué. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est virer le statut de Zabdos. Et ensuite, on va le soigner. Une fois, deux fois, trois fois. Voilà. C'est parti. Là, on va enchaîner chez Ninja. Donc, évidemment, chez Ninja, je le touche pas. On va être Zabdos. On va tout de suite balancer Canicule. Ensuite, ça envoie Misereavus. Ok. Ça fait absolument zéro dégâts. Ça n'a pas très fort Fofo Rêve, heureusement. Bon, ça, c'est nullissime. Allez, one shot, ça dégage. Brannette, c'est lui aussi. Gengar. Oh, attention. Lui, par contre, ça peut faire un peu mal. Je pense qu'il risque de nous dépasser, en vrai. Est-ce qu'on ne serait pas tenté de mettre 1000 tanks ? Je me dis que oui. Ah, ça, c'est bien. Body Slams, on a Scrapy, donc on peut le toucher, bien sûr. Et voilà, le Crémeux qui dégage Ectoplasma, c'est quand même incroyable. Deux Sclops. Pareil, il prend les Body Slams très, très bien. Il a fait Future Sight, mais à mon avis, vu que c'est deux Sclops, ça fait zéro. Hop, on va. On a win. La première bataille, mais c'est pas fini. Il en reste encore trois. Et on a fait celle-là en premier. Donc, il reste le type Ténèbre, le type Glass, et là, c'est le type Dragon. Alors, on a l'infirmière ici. Donc là, ça, c'est un Shop, ça. Et on a un autre Shop après pour les Sets. Donc ça, c'est très, très bien. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on va pouvoir notamment essayer d'acheter des Sets. Alors, c'est vrai qu'étant donné qu'on est sur la partie League Pokémon, toutes les Sets possiblement achetables sont disponibles. Il faut le savoir. Ballombre, ça, on prend. Lance Flamme, ça, on prend. On prend tout exprès parce qu'au cas où on change de Pokémon, on a quelque chose à proposer. Ici, qu'est-ce qu'on va... On va prendre des potions. Alors, les guérisons, il faut essayer d'en prendre, mais pas trop. On va essayer d'en prendre... Ouais, 10, ça suffit. Des Poké Balls, ça ne servira à rien. Alors, par contre, en contrepartie, tout ce qui ne sert à rien, tous les objets qui servent qu'on a dans le PC et qui traînent. Voilà. Voilà. Hop. Évidemment, on ne peut pas prendre de rappel dans ce jeu. Alors, ici. Salut ! L'enturne. Ah, l'enturne, non, ça fait un... il ne sert à pas à grand-jeun. L'enturne, c'est nul en termes de stats et puis, quant à Elector et Lamantine. Même Lamantine nul est meilleur. C'est terrible à dire, mais c'est vrai. Enfin, meilleur. En termes de stats. Alors, attends. Parce que là... Alors, il y a le point de glace. Le point de glace, on va prendre, évidemment. on va virer Agility. Voilà. Non, Latias. Il a atterrissage. Voilà. Pas de base de pric. Oh, je n'ai pas pris Pléditude. Mince. J'aurais dû prendre Pléditude. Oh, il y a Recover. Alors, ce 1, c'est mieux que... C'est mieux qu'atterrissage. Après, tu me diras, il n'est pas de type vol. Non, c'est bien. Oui, il y a ce 1. Ensuite, ici. Alors. Oh ! Ah oui, du coup, c'est ça. Alors, attends. Bullet Punch. Yes. Euh, on gère ça. Il y a Zen Head Bot à apprendre aussi. Ah oui, il n'a pas de Stapsi. Chut. 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 Ça va, pour l'instant, on n'est pas si mal que ça. Ici, on peut également prendre des items si on veut. Accès à tout. On a le bandeau choix. On a les restes, bien sûr. Alors. Bon, pour l'instant, ça va. On a... Et donc, comme vous l'avez pu, on s'attend, on n'a pas non plus de dresseur pour se remettre à niveau. Euh... Alors, pour l'instant, le problème, c'est qu'il n'a pas de setup. Ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais vraiment dû lui en prendre un. Parce que du coup, on n'a pas vraiment de... De coquins qui puissent... On a Blaziken. Donc là, si c'est possiblement le mec de type ténèbre... On va voir qui c'est. Ah non, c'est le mec de type dragon. Ok. Il faut faire attention, quand même. Ça dépend qui il va avoir. Oh la vache. Oh, ça commence mal. La thiasse d'entrée de jeu. Ok, il faut mettre du gong pour temporiser ça. Sinon, ça ne passe pas, mes amis. Ouh là là, les dégâts. Ma chance, c'est de laser glace une fois. Il m'a baissé ma spdf. On va mettre Metalos. Bien sûr, et on peut... Je pense faire un piste au coin derrière. Ça va peut-être pas assez mal. Libre résistance psy, heureusement. Biot punch, ça fait des petits dégâts Dragon Ballzai. Il n'a pas d'attaque super efficace sur nous, heureusement. Il n'a pas fait en surceler ce truc. Oh bah non, mais vous allez tous me les mettre, ceux-là ? Putain. Alors lui, par contre, il tape plus fort. J'espère qu'il n'a pas d'attaque. Non, il a Dragon Ballz. Oh, les dégâts que ça met, mais heureusement, on a bullet punch. Ok, on s'est débarrassé des deux affreux là. Kingdra. On n'a pas de Pokémon de type fée. Alors, Kingdra, comment est-ce que j'ai ? Il faudrait mettre Zapdos en espérant pouvoir tanker une attaque, mais je pense que comme Kingdra, ça tape pas extrêmement fort non plus. Vous voyez, le Hydro Pump qui ne fait pas extrêmement wild. Ce serait bien le Para. Non, évidemment. Dragon Ballz, heureusement. C'était pas... Si c'était Draco Meteor, c'était pas rentable pour lui, je pense. Là, et quoi, Zah ? Oh là là, mais il joue qu'avec des légendaires, ce mec-là. C'est quoi, cette histoire ? Qu'est-ce qu'on fait contre ça ? Ça peut faire possiblement extrêmement mal. Donc, on va mettre 1000 tanks pour temporiser un petit peu. Il va se bloquer sur Colère. Est-ce que Métalo, c'est un moyen de tanker la colère ? Si je le soigne, en vrai, il y a moyen. Ou alors, en Bodhislam, là, il faut qu'il se soigne parce que du coup, il va être confus. On se soigne encore. Encore. j'ai pas de chance. sauf que là, il tank plus le Bodhislam. Il a moins... Oh, il a tanker ! Ouah ! À moins d'or, avec Wadza, tanker le placage de ce truc. Oh non ! Mais du coup, Doogong va pouvoir venir et... Ah, j'ai perdu un Pokémon. Ça finit pas. Oh, je pensais pas qu'il allait tanker. Ah oui, vraiment, il crème, ça tape comme un caca. Alors, attention, s'il me balance la Dragon Dance, là, je suis un peu dans la merde. Putain, ça sonne absolument rien, ça. Oh là 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 là. On va essayer de mettre Metalos. Mais j'ai des guérisants, en fait, je sais pas pourquoi je fais ça. OK, ça fait absolument zéro dégâts. Metalos, c'est notre sauveur, là. Donc là, j'aurais peut-être dû lui mettre un Choice Band parce que si on le switch plusieurs fois, et là on va... Alors du coup, comme il a perdu des points à cause de la conflit, il peut pas activer son éventuel talent et il va mourir. Et derrière, il va nous rester Altaria qui est un Pokémon de merde et sans la méga de toute façon. Ça se one-shot assez largement par points de glace. On a perdu un Pokémon c'est dommage, en vrai. On aurait pu le tuer si j'avais... Franchement, je pensais que le plaquage allait tuer, mais je me suis fait avoir comme quoi on n'a pas toujours l'un sens infuse. On va devoir prendre un Pokémon de plus pour combler notre perte. alors certainement pas Xatou. Sachant qu'on a le droit entre deux Pokémon ici. cul du toquet ou Xatou. Oh non ! Je vais oubter ça. Bah c'est vrai. C'est son seul talent en plus. C'est de la merde. Planké sur le C'est... C'est de la merde. On va nous Daré ! Sous-titrage ST' 501 Oh, no Ok, ça va C'est bon ? Alors, il nous faudrait le chop pour avoir plénitude cette fois-ci Voilà C'est les deux seules qui restent C'est ténèbre, c'est easy, en vrai Ouais, c'est ténèbre, ça va Alors, on va... Alors, lui, très honnêtement A moins d'avoir tricherie et encore, ça fera pas de nombre... Oh, il a switché ! Bah, en même temps que t'as que des types ténèbres Donc, si tu switches des types ténèbres sur des types ténèbres Face à une faiblesse ténèbre, ça change absolument rien à ta gueule Allez, on est en train de se setup Attention Allez, double kick, ça devrait tuer sans souci, c'est shifterie Il n'y a que le Noctalic qui peut se permettre de tanker des coups Mais à part ça Et de 1 Et encore, il ne tank pas à plus 2 Absol, il ne peut rien faire C'est une chips, ce Pokéron Donc, je ne vois pas comment il fait Surtout que là, je suis... Je dépasse tout, là Charpedo Et bah, il ne tente même pas Aquajet Oh, Dot, est-ce que tu vas tenter de tanker ? Essayez au moins Aquajet, c'est moins pire qu'autre chose Bon, là, c'est un sup C'est un sup Intégral L'adversaire qui se fait détruire, sans trop de surprises Et il reste celui de... Celle de type glace Donc, je pense que ça risque d'être la même chose Ah, on a enfin une dresseuse, là Enfin, une dresseuse Une infirmière, pardon Bah, c'est que du coup... On n'a plus besoin de grand chose ici Ah, peut-être un Pokémon de remplacement, là Ce serait... L'O-Class, non ça sert à rien L'O-Class ne sert absolument à rien Ok, ensuite On a la petite infirmière qui est là Pas besoin... Pour l'instant, pas besoin Non, effectivement Ok, donc là, on va passer aux choses sérieuses D'O-Gong Alors... Quelle ironie, en vrai Et ce Pokémon Il tape pas vraiment fort, on est d'accord Mais dans le doute, quand même Il vaut mieux faire attention Ça va mettre la grêle directement Je pense qu'on peut tanker la Mantine C'est pas... On a à voir Alors, ensuite Ensuite, ça va envoyer Walrein Punaise Il se fait complètement détruire Ça va, on va épiler le Swin Allez, hit wave La trace Pourquoi Pokémon de type eau et glace Putain Et un quatrième Putain, ils m'ont Ils m'ont fait la liste Enfin, elle m'a fait la collection Des Pokémon de type eau et glace Oh non, t'as qu'à d'oiseau pour finir Tu te fous de ma gueule Ouah T'es une championne du Conseca Tu me sors qu'à d'oiseau Aïe, aïe, aïe Ça aurait été hot de fer Lol Mais non, évidemment Ah, on a un légendaire Alors, le légendaire, bah, il faut foncer dessus Clairement, il faut foncer dessus On est full life, là Là, on a le dresseur C'est pas grave J'espère que c'est pas ce dresseur-là Qui va nous détruire On va en enchaîner Parce que là, on a les maîtres à affronter Blaziken Et ça nous sort Entei Allez Je pense que Entei D'où on peut le tanquer Une plénitude Entei Tiens, c'est pas souvent joué, ça Oh là 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 Il est en train de se setup Le petit hipote, là Extra senseur Qui fait Zéro Alors qu'il était à plus 2 Faut quand même bien le préciser Ok, donc ensuite Ça on va Oh oh Ça joue dans l'illégalité, hein Quand même Faut bien le préciser Il a fait future set Mais il va tuer Il prend masse dégâts De la mentine Oh, c'est quoi ce Oh oh chips, là Oh oh, c'est un sacré bon bug Pourquoi est-ce qu'il a tenté L'exuviation Le charter Je ne sais pas Oh, il y a, il y a Là c'était un petit peu Bordelique, hein Votre histoire Oh bah tiens Oh bah tu me diras Si on en perd un On peut rattraper l'autre On peut reprendre l'autre Ouais, exactement Donc là On va forcément Toc, toc, toc Ah mais j'avais pas pensé Bon, on l'a capturé Mais Sinon j'aurais pris un psycho Dans la gueule J'aurais pas coupé ma douleur On va raconter J'aurais dû mettre Métallos avant Désolé, hein C'est pas grave Au moins on l'a pas peur Bon, euh Et bah c'est parti Alors du coup là Bah on est Directement plongé Dans le bain Si j'ose dire On va commencer par lui Alors lui Il a des types O Non C'est vrai que Depuis le début Le type O Ça a globalement Était un problème Parce qu'on avait pas Vraiment de réponse à ça Et bah là On va se prendre La réponse En plein dans la face Si j'ose dire Et encore Un pokébot de type O électrique Mais qui nous fait Brine Donc a priori Ça va Oh ça tente Sheercall Mais un peu de respect S'il vous plaît Ne tentez pas Sheercall devant moi C'est une honte Alors par contre M'avoir mis la reine Mon cher Kiox C'est pas une très bonne idée J'ai pas train de me dire Water Kiox Sous la reine Ça fait Ça arrache la gueule Sauf que comme Je suis plus rapide que lui Je l'ai affaibli avant Ce qui fait qu'il a fait Il a fait son attaque Avec 3 points de vie Et ça fait 0 Même sous la reine Incroyable Alors lui Il tente absolument rien Bravo S'il a un bulk spécial De l'emmerde De l'enfer De l'enfer Ça ne veut rien dire Ah Swamp Tiens moyen Swamp Tiens moyen En vrai Si la pointe de glace Oui Bon Il y a Il y a l'arène Autant profiter Hammerarm Mais non Hammerarm Pourquoi tu fais Hammerarm C'est un pokémon De type Oh Utilise tes attaques De type Oh Putain de merde Politoed Qui n'a pas l'arène Oh Parce que l'arène N'était pas fini Oui Excusez moi Bon là du coup Le ludicolo Va se faire One shot Evidemment Et le maître S'est fait Détruire Le premier Parce qu'il y en a Un deuxième Ne l'oubliez pas Allez On est sur la fin Du coup Et Ensuite Si on gagne Ce match là On aura fini La première partie Puisque là Ce n'est que le début Si on gagne Après On va entamer La vraie suite Du jeu Pourquoi est-ce que Vous me sortez Ah beau Alors que je suis Littéralement En train d'affronter Le dernier maître Mais bon C'est pas très grave Au point où on en est Vous pouvez vraiment Faire ce que vous voulez En fait Faites attention Quand même Ah oui Lui là Il a un vrai Un vrai set Pour le coup Lui il se mit bien Bon évidemment On va mettre Plénitude sur ce truc Bon en vrai J'ai pas J'ai honnêtement Pas grand chose A craindre Mais je pense que Je vais Probablement gagner Alors même si je fais Des pokémons C'est pas grave Évidemment Parce que là C'est fini Ok Bon bah C'est parti Écoutez Moi j'ai peur de rien Moi j'y vais comme ça De toute façon Il nous reste des potions On est pas On est pas pauvre En tout cas Peut-être pas complètement Allez mon gars C'est parti Sortez pokémons Surtout qu'on puisse Il risque d'avoir des aciers Lui Normalement Il va avoir des aciers Et il a jérachie Alors c'est pas le meilleur Pokémon que je m'attendais Pour qu'on commençait Mais Alors pour le coup Il va être Zapdos Je pense que Je pense que Voilà Future Sight Ah en vrai Il Ouais bah C'était obligé De switcher Cosmic Power Quoi Cosmic Power Jérachie C'est la première fois Que je vois ça Mais attend t'es pas Au bouton Et les lignes Arrête de faire ça Là Oh c'est fait 0 Allez au revoir Un premier kill pour nous Et ensuite ça va envoyer Mew Oh mais quel rapport Ça vient de le paralyser Horace vert Ouah Pourquoi Horace vert Quelle logique Quelle logique de faire Horace vert Sur un élector Mougat Il a que des types Il a pas de type acier Je comprends pas Là T'as changé Tu le déçois Oh là là Ensuite on a magnétan Alors en vrai Allez Parce que du coup Sur le switch Oh là là Il a Quelle était la Probabilité Qu'il réussisse Cette attaque là Sur le switch Je sais pas ce que je veux faire Où est-ce qu'ils sont Mes trucs Voilà Voilà Cette fois c'est raté Il va être temps D'envoyer la charge Avec bless kick Tu peux rien faire Mon ami En fait J'aurais dû faire ça Depuis longtemps Bon Miss Dibull Sors la méga C'est zéro Bah au moins Il a un type acier Ah il a deux types acier Pardon Bon Régis Si je pense pas Que ce soit Le meilleur argument Pour gagner Malheureusement Bah vu le tour De speed boost Que j'ai eu Même la parade Ne change absolument rien Et c'est malheureusement Une défaite Cuisante Pour l'adversaire Et ce qui veut dire Qu'on l'en a Remporté Cette première petite partie Mais comme je le disais Ce n'est que le début Puisque dorénavant On va en refaire une Et officiellement Avec ce que je voulais faire Finalement Dans ce jeu Mais il fallait que je repasse De zéro Fairement Et cette fois ci Nous allons refaire une partie Un peu particulière En effet Nous allons pouvoir jouer Avec toutes les générations Alors à part La neuvième génération Mais de la première A la huitième génération On pourra jouer Rejouer une partie Et pas que Puisqu'on aura aussi Accès à la méga évolution Alors les attaques Z Je pourrais les prendre Mais en fait Je ne vais pas le faire Parce que ça fait un peu trop Donc il y aura la méga évolution Et aussi Pour les champions Ça va changer également Puisqu'on aura accès A tous les types De champions Conseil 4 inclus Donc on peut tomber Sur tous les types du jeu Et de manière aléatoire A chaque fois Et pour tout le reste Eh bien ça ne change pas Par contre Il n'y a pas vraiment De différence En dehors du reste Sachez seulement Que étant donné Qu'il y a tous les pokémons Disponibles Cette fois ci On peut avoir Plein de dingueries Donc Jusque là On s'est bien reposé Mais la prochaine fois Ce sera Sûrement plus dur On refera Plusieurs parties S'il le faut Ce sera De manière Un peu cool Vous en faites pas Merci beaucoup En tout cas De m'avoir suivi Pour cette vidéo On se retrouve Très prochainement Pour la suite Ne quittez pas Surtout Cette belle aventure Et à très vite Ciao Ciao